« Il en faudra beaucoup pour me séparer de toi. Il n'y a rien que cent hommes ou plus ne pourront jamais y faire. Je bénis les pluies là-bas, en Afrique. Il faudra du temps pour faire les choses que nous n'avons jamais eues. » Il y a 300 ans, dans la région de Bikita, dans le sud-ouest du Zimbabwe, est né Nemeso, un jeune garçon à quatre yeux. Condamné à être tué dans son village, il prend la fuite, emmené par sa mère. Ils arrivèrent dans la forêt sacrée de Nerumezzo, où ils trouvèrent refuge. La légende raconte que pour les aider, les dieux leur offrirent un essaim de punaise, en guise de nourriture. Le lieu dit de Nerumezzo existe encore aujourd'hui, et les descendants de Nemeso maintiennent encore et toujours les traditions liées aux punaises, localement appelées Haruhua. Scrupuleusement transmis de génération en génération, les rites autour de cette collecte d'insectes sont hautement respectés dans la région. Après le brassage de la bière traditionnelle qui marque le début de la saison, les autorités locales établissent un système de contrôle strict pour décider qui a le droit d'entrer dans la forêt sacrée et pour combien de temps afin de collecter le précieux insecte. Tous les villageois ont le droit d'aller les cueillir, il faut simplement demander la permission. Une fois capturés, les insectes sont rincés et purgés au feu de leur phéromone toxique, avant d'être bouillis puis rôtis. Excellent complément alimentaire pendant les mois frais de l'année où les légumes ne poussent pas, c'est aussi le premier insecte de ce tour du monde avec autant de traditions et de rituels. Les essaimages de punaises donnent lieu à de grandes célébrations, lors desquelles on déguste ces insectes avec un bon verre de bière traditionnel. Ces fêtes s'étendent de mars à septembre, et devinez pendant quelle période on visite le Zimbabwe justement ? C'est exact, en plein mois de novembre. Mais on trouvera autre chose. Accompagnés de Faith Manditsera et de Leslie Macieka, deux enseignants-chercheurs de l'université de Shinoi, pour cet avant-dernier épisode des Criques et Migrateurs, mettons-nous en route à la découverte des insectes comestibles du Zimbabwe. Voilà, donc il défirmait la scène. Peut-être qu'il essaye de les refermer, mais qu'il est mal droit. Sous-titrage Société Radio-Canada Première étape de notre itinéraire, la région de Bikita. Ici, dans le village de Nerumezzo, on collecte un insecte bien particulier. Oui, les punaises, c'est ce que t'as dit dans l'intro. C'est vrai, mais pas que. En ce moment, on peut trouver des grillons. Et ils sont énormes ! Ces petits malins adorent dévorer tout ce qu'ils trouvent dans les champs. En ce sens, ils sont considérés comme des nuisibles. Mais des nuisibles délicieux. Accompagnons Francesca Auchan pour aller récolter tout ça. On nous a raconté qu'après une bonne pluie torrentielle, les criquets sortent tout seuls. Et le sol est complètement noir d'insectes. Du coup, il suffit de se pencher pour les ramasser tranquillement. Bon, là, on a eu juste une petite averse, toute petite, parce que les pluies sont un peu en retard par rapport à la saison. Du coup, on creuse. Et oui, les grillons, dans leur environnement naturel, ils creusent éterrier. On les repère facilement grâce à leurs ouvertures rondes. Et là, il n'y a plus qu'à creuser. Comme vous pouvez le voir, on observe des différences entre les grillons mâles et les femelles. La femelle a un lovipositeur qui lui permet de pondre ses oeufs dans le sol. Tandis que le mâle a une paire d'énormes défenses afin d'écraser ses ennemis, les voir mourir devant lui et entendre les lamentations de leurs femmes. Du coup, on prend quelques précautions. Kouich et kouich. Voilà. A noter qu'on peut trouver plusieurs individus dans un seul trou. Généralement, un mâle avec plusieurs femelles. On commence à avoir une bonne récolte. On se rend ici. On en a plein. Trop bien. La récolte s'est avérée fructueuse. Il est donc temps de préparer tout ça. Mais avant de s'atteler aux fourneaux, une étape importante s'impose. Une étape longue, laborieuse et un peu crado. L'éviscération des grillons. Bon, c'est une étape un peu pénible. Mais une fois que c'est fait, on peut les faire cuire. Et la méthode de cuisson des grillons est la méthode zimbabouenne archi classique pour préparer les insectes. On les bout, puis on les grille. On dirait des moules. Des moules ? T'es sérieux, mec ? Bah oui, enfin un peu, non ? Genre, vu de loin... Bah non, pas vraiment. En tout cas, une chose est sûre. Même si ça ressemble totalement à des moules, je suis désolé, ça n'a pas vraiment le goût de moule. Oh, waouh ! Alors, c'est un goût un petit peu terreux. C'est très croustillant et salé. C'est bien salé. C'est un peu fort. J'ai du mal à caractériser. En fait, on dirait un petit peu de la peau de poulet très grillée. Ouh, oui ! Oui, hein ? Wow ! Franchement, c'est cool. C'est genre, comme si tu prenais un poulet, mais tu gardais que la meilleure partie du poulet. Voilà, la magie des insectes. En plus, c'est bon pour la santé. Ces grillons sont collectés pour la consommation personnelle de Francesca et de sa famille. Et le surplus est vendu au marché. Ouais, tu m'étonnes. Si je devais éviscérer les grillons un par un comme ça, moi aussi, je rechignerais en vendre 3 tonnes par jour. Ceci dit, assez paradoxalement, même si c'est l'insecte le plus pénible à collecter et à préparer, c'est aussi celui qui se vend le moins cher. Un baril de 20 litres de grillon se vend à 30 dollars, là où un baril de punaise vaut 60 dollars, et les termites, 50 dollars. Attends, quoi ? Les termites ? Les termites. Les termites ? Les termites ! Les termites sont l'un des insectes les plus populaires d'Afrique. On les trouve quasiment partout et donc ici aussi, ça n'a pas raté. Les Zimbabweens sont friands de termites. Et c'est donc chez la famille Ruvoko que nous nous sommes rendus pour collecter ces friandises, toujours dans la région de Bikita. Comme on vous l'a dit dans l'épisode précédent, ces petits insectes sont de sacrés architectes. Ils peuvent construire des termitières proprement gigantesques, sur lesquels il y a carrément des arbres qui poussent et ils sont même responsables de ça ? Nom de Dieu ! Les termites ont construit un immeuble ? Alors pas exactement. Ils ont juste designé le système de ventilation. L'East Gate Center est un centre commercial au cœur de Harare, la capitale du Zimbabwe et il est connu pour être inspiré des systèmes d'aération des termitières qui participent à maintenir une température constante dans la colonie. Ça fait de cet endroit un bâtiment peu cher à climatiser et un joli exemple d'immeubles bioniques. Enfin, en français on dit plutôt biomimétisme. Ah, je me sors déjà plus instruit. Mais c'est précisément cette obsession des termites pour la ventilation qui va les mener à leur perte ainsi que dans nos assiettes. Ce sont peu ou prou les mêmes termites qu'on trouve au Cameroun avec leurs soldats qui patrouillent la termitière et qui mordent les gens qui essayent de mettre la main dedans. Je peux pas leur en vouloir. Franchement, j'aurais fait pareil. Pour les attraper, on perce un trou dans la termitière ce qui les agace à cause des courants d'air. C'est même pas une vanne, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Les termites prennent grand soin à ouvrir et fermer les ouvertures de leur colonie pour la maintenir à température constante. Un trou béant de ce genre va attirer en masse les insectes qui essaieront de le refermer. Et là, il n'y a plus qu'à introduire les tiges dans la termitière, d'asticoter les soldats, d'atteindre qu'ils mordent à l'hameçon et de les faire glisser dans une gamelle. Hop, vite fait, bien fait, emballé, c'est plié. Et donc, voici comment on cuisine les termites à Bikita. D'abord, on pilonne les insectes séchés pour en faire une poudre. Puis, on tamise pour récupérer la farine de termites. Le reste, on le donne au poulet. On mélange la poudre de termites avec de la farine de mille, on rajoute de l'eau, du sucre, du beurre de cacahuète, on laisse mijoter et hop, ça donne un porridge délicieux et nutritif. Ce porridge est généralement donné aux enfants en dessous de 6 ans en raison de sa richesse nutritionnelle. En tout cas, ce porridge est vachement bon. C'est chouette. C'est bon ? C'est vraiment bon. On peut vraiment sentir le peanut butter. Et puis, il y a aussi un sort d'oeufs qui vient de les termites. Je l'aime vraiment. Il ne sent pas exactement comme le peanut butter. Vous le sentez le peanut butter mais il est un peu transformé. Il me rappelle un peu de hazelnut. C'est vraiment bon. Les petits enfants sont heureux. Quant aux adultes, ils ne sont pas laissés de côté au buffet des termites. La version tarif complet de ce porridge consiste à incorporer les insectes bouillis et rôties dans une sauce tomate avec un peu de sel et de beurre de cacahuète. Vous voyez ce pot ? Sachez qu'il a été fabriqué en terre de termitière. Et oui, on fait cuire les termites dans leur propre maison, tel des étudiants parisiens habitant des chambres de bonne sous les toits en plein cagnard pendant l'été. La preuve est donc faite que c'est dans les termitières qu'on fait les meilleurs termites car cette pâte est délicieuse. Donc, qu'est-ce que tu penses ? T'as-tu essayé cette pâte ? Non, la première fois. Hum, c'est bien. Ok, c'est effectivement pas mal salé. On ne pourrait pas croire comme ça parce que c'est du beurre de cacahuète, c'est censé être sucré. Mais du coup, l'utilisation de termites salés en fait un plat salé. C'est pas mal, c'est un twist intéressant. En fait, c'est une pâte très salée qu'on peut probablement étaler un peu finement sur du toast. Est-ce que c'est ça la Vegemaïde Zimbabouenne ? Bon alors, toi aussi tu veux manger des insectes ? Au moins, comment on dit bon chien en shona ? De novembre à février, il est possible de récolter ses termites tous les jours. La récolte quotidienne peut s'élever jusqu'à 5 litres, ce qui permet à la famille Rouvoco d'en manger régulièrement et de les vendre sur le marché à 1 dollar la tasse. Donc, les termites, c'est bon, ça met du beurre dans les épinards, du beurre de cacahuète même, et c'est un complément alimentaire précieux. Car voilà, en milieu rural, les fermes familiales permettent aux gens d'assurer leur alimentation. On cultive des tomates, des légumes, du maïs et on élève aussi des animaux comme des poulets, des vaches, des chèvres, des pintades. Ça fait beaucoup d'animaux ! Mais justement, pas tant que ça en fait. Voilà, donc merci les termites. Chacun de Vony est une source précieuse de nutriments, de revenus, de poteries et oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Par pur hasard, en récoltant les termites, on est tombé en plein essémage de fourmis. Ces fourmis-là, appelés de Sambarafuta en langue Shona, sont souvent trouvés pas très loin des termitières. Donc en plus du porridge, de l'oseille et des casseroles, les termites fournissent aussi des fourmis. On peut ici voir les ouvrières autour du trou par lequel sortent les individus ailés. Ces fourmis-là sont les travailleurs. Ces fourmis-là sont les travailleurs. Ces fourmis-là sont les travailleurs. qui sortent de la fourmilière pour aller se reproduire. Et comme pour les termites volants, elles sont très, très comestibles. Faith va donc passer la prochaine heure à récolter ses fourmis. C'est le genre d'insecte qui sort un par un de sa tanière. Donc du coup, tu récoltes, tu récoltes, tu récoltes, mais elles continuent de sortir. Alors tu te dis, ok, je collecte la prochaine vague et puis j'arrête. Mais là, paf, une nouvelle vague parce qu'elle continue à sortir. Il y en a tout le temps. Du coup, tu peux y passer l'après, mais c'est plutôt posé. Mais la pelle de l'estomac est plus fort. Pour préparer ses fourmis, on les balance à la poêle pour les tuer, puis on les ressort pour retirer leurs ailes, puis on les refait poêler avec du sel et un tout petit peu d'eau. Et ça y est, elles sont prêtes. Oh, you'll never be a queen. Ces fourmis rappellent un peu les termites ailées du Cameroun, mais en plus grosse et en plus juteuse. Là où les termites sont des fraises des bois, les fourmis sont carrément des mûres. Yeah, they're good. They're absolutely delicious. Ok, they taste a bit like potato. Ok. Yes, I see what you mean. They're a bit starchy, like potatoes. Maybe it's the fat of the ants that is getting all these interesting flavors. And nice, a little cheesy aftertaste, almost. Then again, we have been away from France, we have a bit cheese deprived. So, anything could taste of cheese and oh my god, they're delicious. Mais l'insecte le plus populaire du Zimbabwe, et même de tout le sud de l'Afrique, ce n'est ni la fourmi, ni le termite, ni le grillon. C'est la chenille Mopan, l'arve du papillon Golimbrasia bellina, ou mythe d'empereur, qui vit sur l'arbre Mopan dont elle tire son nom. Donc les feuilles de l'arbre préférées des chenilles ont une forme de papillon, comme par hasard. Et le Zimbabwe est le premier collecteur de chenilles Mopan du sud de l'Afrique. Celles-ci sont récoltées dans les régions de Bwanda et de Bytebridge dans le sud du pays, mais ce n'est pas exactement là que nous allons nous rendre. En fait, on va même carrément aller dans la direction opposée, vers la région de Marangue, pour visiter une ferme un peu particulière. Nous voici arrivés chez Blessing et Godfrey Mutedzi. Ensemble, ils ont créé l'entreprise Mopaniworm, et ils élèvent leur chenille Mopan. Ici, dans leur ferme de 6 hectares, soit environ 8 terrains de foot, ils élèvent leur chenille dans les arbres et dans des serres prévus à cet effet. C'est la première ferme de ce genre au Zimbabwe et possiblement au monde. Pour l'instant, leur production leur suffit pour leur consommation personnelle, mais plus tard, ils prévoient aussi l'en vente sur le marché. These are fully mature. They're aged in the morning. Okay. Yeah. They're four hours old. Okay. Your money does it very well. Four hours old. Bien, c'est l'heure de notre petit point entomologie. Voici comment se déroule le cycle de vie des chenilles Mopan. Tout commence en octobre, au début de la saison humide. Les premières pluies réveillent les chrysalides enfouies dans la terre et les papillons adultes émergent, prêts à se reproduire et à pondre leurs oeufs sur les feuilles des arbres Mopan sans même s'alimenter avant de mourir 4 jours plus tard. Après 2 semaines d'incubation, les petites larves éclosent, passent 1 mois et demi à dévorer toutes les feuilles sur leur passage, puis descendent de l'arbre le long du tronc afin de s'enfouir dans le sol pour se transformer en chrysalide. Une chrysalide a besoin de 3 mois pour se transformer en papillon et ça tombe bien parce que 3 mois plus tard, c'est toujours la saison des pluies. Du coup, on est reparti pour une seconde saison de chenilles Mopan. Bon, par contre, après cette deuxième saison-là, c'est le début de la saison sèche. Faut quand même pas déconner. Les chrysalides hivernent alors dans le sol pendant 6 mois en attendant la prochaine saison des pluies. Et avec la pluie, ça repart, c'est la chenille qui redémarre. Malheureusement, au Zimbabwe, certaines années, il n'y a pas de saison des pluies. Mais qu'à cela ne tienne, les chrysalides peuvent survivre pendant 6 ans sous terre en attendant le retour des pluies. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont les pluies qui déclenchent le début de la saison des chenilles et que ce sont aussi les pluies qui déclenchent l'apparition de feuilles sur les arbres Mopan. Le cycle des chenilles Mopan est donc calé sur celui des arbres, ce qui est pratique pour que les chenilles puissent manger quelque chose en sortant de l'œuf. Retenez ça parce que ça va être important pour la suite. Et donc, la ferme des Mutezzi a tout ce qu'il faut pour héberger chaque stade du cycle de vie de la chenille. Les chrysalides sont incubés dans ce gros bac à sable. Puis, juste avant que les papillons n'émergent, on les place dans ces grandes serres destinées à collecter les œufs. Serres qui font à peu près la moitié d'un terrain de foot. Les papillons sortent du sable, pondent sur les arbres sceaux bien à l'abri dans la serre et il n'y a plus qu'à récupérer les œufs et aller les placer sur les arbres aux alentours de la ferme sur lesquels les petites chenilles vont grandir. Il faut un certain coup d'œil pour pouvoir estimer combien de chenilles Mopan peuvent être placées dans un arbre. Et là, il n'y a plus qu'à attendre que les chenilles descendent naturellement de l'arbre pour les collecter. Mais attends, t'as pas dit que quand les chenilles descendent de l'arbre, elles vont se planquer dans le sol ? Va encore falloir creuser ? Et non, car Blessing et Godfrey ont pensé à tout. Nous sommes arrivés juste à temps au moment où elles descendent de l'arbre. Il n'y a donc plus qu'à se pencher pour les ramasser. On ne les force pas à se calmer. Ils vont se calmer quand ils sont en train. Donc, on vient en matin et on vérifie s'il y a des gens qui sont en train. On va prendre ceux qui sont ici. C'est un peu comme une chasse aux oeufs, mais tous les oeufs sont mal cachés sous le même arbre. Les chenilles matures peuvent faire jusqu'à 12 cm de long. Soit environ un millième de terrain de foot. Un milli terrain de foot si vous voulez. Et on peut en collecter plusieurs centaines d'un coup. C'est beaucoup. Les chenilles vont vous pliquer dans la tête. En tout cas, ces chenilles sont super colorées et c'est un peu suspect en vrai. Suspect ? Comment ça ? A cause de l'aposématisme. Dans la nature, la plupart du temps, les espèces animales très colorées sont généralement très toxiques. Non mais, pas lui. Ça serait plutôt le cas des grenouilles et des insectes. Mais certains animaux bluffent et font exprès d'avoir plein de couleurs pour dissuader les prédateurs. Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. Pas sûr. Et la chenille Mopan est l'insecte le plus consommé du Zimbabwe. Donc potentiellement, c'est du bluff. Il a peur de bluffer là quand même. Si, il bluffe là. Donc pourquoi il y a des rouges ? C'est comme ça. C'est juste... Il n'y a pas de problème. Voilà. Je vous avais dit, j'ai voté pour le bluff. Ces chenilles sont effectivement parfaitement comestibles et savoureuses qui plus est. Tellement savoureuses qu'elles ont la masse de prédateurs. Ah ! Ah ! Ah ! Ils doivent être cuisées. Donc ces chenilles qui aiment tous vos vermes ? Oui, ils sont cuisées. Ils peuvent ruinent l'harvest dans un seul arbre. Ah ! C'est 100% de destruction. Entre les lézards, les oiseaux et certains insectes, tout le monde veut sa part du Mopan. Et les prédateurs ne se privent pas pour prendre des grosses parts. Un oiseau comme celui-là peut manger près de 300 chenilles en une journée. Surtout les petites larves les plus vulnérables. 8 000 on this tree. 8 000 eggs ? But as I am seeing it, I don't think you're going to have 8 000. Do you think it's because of the birds ? The birds, the birds, the lizards, they are finishing the insect. I think the best way is to put them in the greenhouses so that everything else is controlled. But we don't have the man to do the greenhouses. And we don't also have the plantations. Bien sûr, vous aurez remarqué les gros filets autour des arbres afin d'empêcher les prédateurs de venir jouer au pic-assiette. Mais ça marche pas forcément toujours très bien. Yeah, that's what we're trying to do but it's not working well. And we hope one day we'll manage. Come on, you're playing with food. Bon, vous me donnez faim avec vos chenilles, là. Comment on prépare ça, du coup ? Tout d'abord, avant de les passer à la casserole, il ne faut pas oublier une étape importante. Oh non, on me dit pas qu'on va devoir les éviscérer comme les grillons ? Alors pas tout à fait. Quand les chenilles sont collectées dans la nature, elles sont collectées à tout âge et il faut donc vider leur système digestif des choses qui peuvent y traîner. Mais pour les chenilles élevées dans cette ferme, c'est inutile. Eh oui, les chenilles matures qui sont sur le point de se transformer en chrysalides prennent bien soin d'aller au petit coin avant de descendre de l'arbre, comme en témoigne le sol sous l'arbre. Ok, c'est un gain de temps certain. Mais qu'est-ce qu'on fait, du coup, avec nos chenilles à l'estomac vide ? Eh bien, on utilise la fameuse recette zimbabouenne archi-classique. D'abord, on les fait bouillir avec un peu de salé d'huile jusqu'à ce que toute l'eau se soit évaporée. Ensuite, on les fait griller jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement sèches histoire de leur donner du goût. Cette méthode de cuisson est super courante pour préparer les insectes et même la viande. Et c'est pas pour rien. En tout cas, le résultat est archi bon. Cet insecte est particulièrement consistant. Les chenilles peuvent être grignotées en enka ou peuvent carrément se substituer entièrement à la viande et être mangées avec des légumes verts et du sadza. Cette fameuse pâte à base de maïs typique du Zimbabwe est servie à tous les repas. Bouillir et retirer des insectes, c'est vite monotone quand même. Y'a pas des alternatives ? Ça tombe bien que tu en parles, car lors de ce voyage, nous étions accompagnés par quelqu'un qui travaille justement sur cette question-là. Pour en apprendre plus sur ces recherches, direction l'université de Shinoi où Faith fait plein de science sur les insectes. C'est les insectes de la science sous le microscope de la science pour observer toute la science dans les insectes de la science. Ce que Faith étudie, ce sont les propriétés nutritionnelles des insectes et les nouveaux produits qu'on pourrait fabriquer avec. C'est un des insectes, c'est un cricquet. Et nous avons aussi ce mandere, qui est un beetle. Ce que nous avons fait est de la characterization des propriétés nutritionnelles de certains de les insectes ici en Zimbabwe. Cette poudre d'insectes a une application plutôt intéressante. Il peut se faire des rails de termites. Ne l'écoutez pas. L'idée serait d'incorporer cette poudre dans d'autres produits histoire de diversifier les recettes à base d'insectes. Attends, quoi ? De la pizza au verre Mopam ? C'est pas très traditionnel du Zimbabwe, ça, non ? Effectivement. Et c'est précisément l'objectif de la démarche. C'est ce qui a limité d'incorporer les insectes dans les différentes nourritures. Donc, nous devons trouver différentes manières de manger les insectes. Donc, nous devons éliminer de la façon de consulter les insectes traditionnelles. Quand vous avez diversifié les produits, vous aussi augurez le nombre de personnes qui aussi veulent essayer, surtout pour les population. Et puis, par soin, je crois que Et oui, vous vous souvenez de cette tendance qu'on a observée quasiment partout autour du monde ? Celle où les plats traditionnels comme les insectes sont un peu laissés de côté dans les zones urbaines qui préfèrent adopter les modes de consommation occidentaux ? Eh bien le Zimbabwe n'est pas exempt de cette tendance. Et il y aurait beaucoup à gagner à relancer l'appétit des citadins pour les insectes. Outre les bienfaits nutritionnels des insectes, augmenter la demande pourrait bénéficier directement à celles et ceux qui les récoltent. Plus de demandes, plus de récoltes, plus de revenus, argent égale pognon, on vous fait pas un dessin, c'est un excellent bail pour les collecteurs d'insectes. Hum, je sais pas si c'est un si bon bail que ça pour les insectes même par contre. Bah tu me diras, le projet c'est de les manger de toute façon, donc c'est un peu la base du truc. C'est vrai, mais l'impact environnemental risque de piquer. Car faut bien comprendre un truc, dans ce coin de l'Afrique, le commerce de l'insecte est loin, très loin d'être un marché de niche. Chaque année, 9,5 milliards de chenimopans sont récoltés dans le sud de l'Afrique, totalisant un chiffre d'affaires de 85 millions de dollars. Et ça tombe pas super bien avec le cycle très saisonnier de ces insectes. Pour comprendre un peu la situation, regardons ce qui se passe du côté du marché Embaré, à Harare. C'est ici que citadins, restaurateurs et revendeurs peuvent s'approvisionner en chenilles. En termes de taste, nos moupans locaux sont beaucoup mieux que ceux de Zambia, parce qu'ils sont plus plus d'un côté et qu'ils sont plus nutritieux. C'est probablement le type de moupans qu'ils feedent. Celle-ci a été harvestée immaturée, parce qu'il y a aussi l'âge et la tendance. Mais celle-ci, elle devait être complètement mature, donc c'est de bonne qualité. Celle-ci est de la couleur de l'intérieur, donc je pense qu'elle devrait être de bonne qualité. Elles ont l'air vachement sèches ces chenilles là, non ? Eh oui, car ce que tu vois là, c'est en fait la récolte d'avril dernier. Les insectes collectés dans les régions de Guanda et Baitbridge sont séchés sur place et achetés en masse par ces vendeuses, qui les stockent pour les vendre tout au long de l'année. Et quand leurs stocks ne suffisent plus et qu'on est hors saison, elles vendent des anchois séchés qui, eux, sont toujours en saison. Ce qui est bien pratique les années où il n'y a pas de pluie, donc pas de chenilles. On a donc une industrie tout entière qui essaye désespérément de s'adapter à la saisonnalité d'un insecte. Et cette adaptation consiste grosso modo à les récolter massivement dès qu'ils pointent le bout de leur nez en novembre. Et ça, ça fout une pression monstre sur les populations sauvages de chenilles. Cette pression, on la voit déjà à l'oeuvre dans les pratiques de collecte des vers Mopan d'ailleurs. Pour aller plus vite et atteindre les branches hors de leur portée, les collecteurs n'hésitent pas à couper les arbres pour récupérer les chenilles qui s'y abritent. C'est une méthode destructrice qui menace directement les arbres Mopan, sans lesquels les chenilles ne peuvent pas se développer. Et ils collectent toutes les chenilles, même celles qui ne sont pas encore matures, ce qui freine le renouvellement des populations. Au Botswana, le pays voisin, la situation est devenue tellement alarmante que la collecte de vers Mopan est devenue hyper réglementée. Et un permis de récolte saisonnier est désormais nécessaire. Mais quelle solution pourrait-on apporter à ce problème épineux ? Allez, vous la connaissez. On vous l'a déjà faite. On vous la fait tout le temps. Bon par contre, c'est pas une solution parfaite. La méthode d'élevage de Blessing et Godfrey permet d'obtenir des vers Mopan en pleine maturité sans toucher aux chenilles sauvages ni couper les arbres. En revanche, impossible d'en obtenir hors saison. Parce que quand c'est pas la saison des chenilles, bah c'est pas non plus la saison des arbres Mopan. Hé, bah oui, si t'as pas de bouffe, tu peux pas élever tes chenilles. C'est pas pratique. Donc la clé pour avoir des chenilles hors saison, c'est de pouvoir les nourrir hors saison. On peut développer des régimes artificiels en mélangeant divers ingrédients. Du maïs, des haricots, des feuilles d'arbres, des tas de bonnes choses. Telle était la formule secrète pour les croquettes de vers Mopan. Ou alors, on peut aussi trouver des arbres qui conserveraient leurs feuilles pendant la saison sèche et qui seraient comestibles par les chenilles. Et devinez quoi ? C'est exactement ce que Blessing et Godfrey essayent de faire. Ils expérimentent donc en plaçant des oeufs sur différents arbres autour de leur ferme. Notons au passage que s'ils arrivent à faire ce coup-là, ils seront les seuls à pouvoir vendre des chenilles fraîches hors saison dans tout le sud de l'Afrique. Et la démarche de la ferme des Moutetzi ne s'arrête pas là. Vous l'avez peut-être remarqué, les chenilles sont élevées en plein air et les arbres sur lesquels elles grandissent ne sont pas spécialement entourés de barrières. En fait, cet élevage est une vraie passoire et une certaine portion des chenilles s'échappent dans la nature. Mais c'est totalement fait exprès. Non seulement ce type d'élevage permettrait de produire des chenilles sans taper dans celle de l'environnement, mais elle permettrait aussi de repeupler l'environnement en chenilles sauvages. Et s'ils arrivent à trouver les bons investisseurs, ils comptent bien agrandir leur ferme. Plantation de leurs propres arbres Mopan, construction de nouvelles serres... Ils envisagent même de commercialiser les oeufs et les chrysalides, aux particuliers qui voudraient lancer leurs propres élevages, ou carrément aux organismes environnementaux qui voudraient repeupler les forêts de Mopan. S'ils y arrivent, ça serait un pas énorme pour que l'industrie se détache de la saisonnalité des insectes et réduise son impact sur la nature. Ça serait un progrès considérable pour le Zimbabwe et même pour le sud de l'Afrique tout entier. Et on pourrait étendre ce principe à tous les autres insectes ? On pourrait. Mais en vrai, il n'y a pas forcément besoin. Car oui, l'élevage n'est pas la seule solution pour protéger les insectes et leur environnement. Ok, stop. Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait, Sébastien ? Au Zimbabwe, il existe de nombreux lieux considérés comme sacrés et spirituels. Un papier publié en 2001 dans Human Ecology révèle que les croyances et les systèmes de tradition autour de ces endroits les protègent efficacement de la surexploitation. C'est exactement ce qui se passe pour les punaises de la forêt sacrée de Nérumezzo. Conserver ces traditions est donc un enjeu non seulement culturel mais aussi environnemental. C'est d'autant plus important que les modes de consommation occidentaux entraînent un certain désintérêt du public pour ces traditions, notamment la cuisine à base d'insectes. Cette conservation culturelle peut se faire de plusieurs façons. Développer de nouveaux produits à base d'insectes pour offrir un débouché économique solide aux gens qui font vivre ces cultures et documenter les pratiques culinaires traditionnelles et les légendes associées. En parlant de mode de consommation occidentale, personnellement, je ne sais pas vous, mais j'ai grave envie d'une raclette. Ça a zéro rapport avec le déclin des traditions zimbabouéennes. T'en sais rien, ça se trouve en notre absence, la tradition de la raclette a décliné en France. Notre itinéraire africain s'achève donc avec cet avant-dernière épisode. Retrouvez-nous dans le grand final des criquets migrateurs. L'Europe, ses insectes comestibles, ses fromages, sa tradition de la raclette a sauvé. À bientôt ! Hé, en vrai, les criquets migrateurs saison 2, un tour de France des fromages. Ça a zéro rapport avec les criquets ! Oui, mais le fromage ! Ouais, j'avoue.